Trois présidents sont réunis aujourd'hui pour un grand concours de dessins de portraits. Barack Obama, Nicolas Sarkozy et Abdelaziz Bouteflika. Nous sommes allés à leur rencontre pour connaître leur état d'esprit. Êtes-vous stressé par l'enjeu de ce concours, M. Sarkozy ? Stressé ? Non. Écoutez, je suis plutôt heureux de rencontrer mes amis, Abdelaziz et Obama. Voilà. Et vous, M. Bouteflika, êtes-vous prêt à relever le défi ? Je ne suis pas du tout prêt. Jusqu'à ce que je te vois, ma belle. Regarde-moi cette gazelle. Si belle j'en m'aime. Si je n'étais pas au mot, je te dévorerais. Comment vous sentez-vous, M. Obama ? Fort. Je suis très bien. Surtout une journée comme celle-là, où je dessine enfin ce que je veux. Et personne ne peut me dire que ce n'est pas bien. Et là, je prépare mes crayons. Je les teste un par un. On ne sait jamais. Yes, we can. Ok. On peut commencer. Ok. 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 Nous arrivons à la fin de ce journal. Nous voyons le président algérien qui quitte la salle. On va enfin connaître les résultats de ce concours. Monsieur Obama, pourquoi avez-vous dessiné votre personnage avec un grand œil et un petit œil ? Le petit œil pour regarder les Etats-Unis et le grand œil pour regarder le monde entier. Et pour le résultat, je viens d'avoir un message. Sorry. Il n'y aura pas de gagnant ni de perdant. L'essentiel, c'est de participer. Monsieur Sarkozy, sur le portrait que vous avez dessiné, on constate qu'une oreille est plus grande que l'autre. Pour quelle raison ? Pour moi, le message est clair. Le petit oreille pour écouter la France et le grand oreille pour écouter le monde entier. Et vous, monsieur Bouteflika, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, pour le portrait d'un homme, vous lui avez associé deux seins, un gros et un petit ? À vrai dire, c'est facile et simple. Le grand sein, c'est pour moi. Et le petit sein, c'est pour mon petit frère Saïd. Et votre peuple, où se situe-t-il sur votre dessin ? Arrêtez de parler de mon peuple. Mon peuple, mon peuple. Dans le concours de dessin, ils ont dit de dessiner un portrait. Donc, des hanches jusqu'en haut. Ils n'ont pas dit de dessin en dessous. Et mon peuple, le sait bien. Et il comprend bien la situation. Depuis 62. Et il est satisfait de ça. Il ne veut pas de main étrangère. Et je ne cache rien. Tout est clair. On dit toujours, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et mon peuple, il voit bien. Il n'y a pas le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada